J'ai fait une vidéo récemment pour dire à quel point le savoir pouvait être nocif pour moi et que limite je préférais en savoir le moins possible. Après j'ai reçu quelques commentaires qui me disaient « Mais tu sais, Kishni, il suffit pas d'arrêter de savoir, mais juste d'utiliser ton savoir à bon escient. » Alors oui, c'est vrai, mais après j'ai repensé à une autre phrase de notre cher Yoda. Et c'est là où, révélation, je me suis dit « Mais attends, le tout c'est peut-être pas forcément d'en savoir le moins possible, mais peut-être que la clé c'est croire. » Et c'est là où je veux en venir avec cette vidéo, je veux montrer que croire est plus puissant que le savoir pour atteindre les objectifs. Trop de savoir mène souvent à plusieurs informations opposées et induit donc le doute. Croire en quelque chose, au contraire, apporte la détermination, une certitude. Savoir, oui, ça te permettra de comprendre comment fonctionnent les choses, mais ça te mettra face à la duréalité du temps que ça prendra et de la quantité de travail à fournir pour y arriver. Croire, en revanche, te permet d'être certain d'atteindre ton but sans forcément en connaître tous les tenants et aboutissants pour y arriver. Mais au moins, t'es déterminé et tu lâches pas l'effet placebo. T'as des gens qui guérissent de maux ou de troubles sans savoir, mais en croyant fortement que certaines pratiques ou médicaments vont fonctionner. Tu prends par exemple l'hypnose, le magnétisme ou encore même la méditation sont toutes des pratiques qui diffèrent selon le niveau de croyance de la personne qui va y être affectée. En sport, si tu crois fortement en ton programme et en ta manière de faire, t'iras beaucoup plus loin que si jamais tu remets toujours tout en question ou si tu recherches la manière la plus optimale de t'entraîner. Si on regarde du côté de la définition de croire. Croire, c'est être certain de l'existence de quelqu'un, de quelque chose, de la véracité de quelque chose. C'est tenir quelque chose pour véritable, vrai, vraisemblable ou possible. C'est être persuadé de l'efficacité de quelque chose, et c'est avoir confiance en quelqu'un, avoir foi en ses actions, son avenir, ses possibilités. Celui qui croit, il se persuade de quelque chose sans le remettre en question. La croyance est donc le savoir dont on se persuade soi-même. C'est un savoir égocentrique s'appliquant à sa propre réalité, mais pouvant provenir autant de soi que de quelqu'un d'autre. La définition de savoir, maintenant. Savoir, c'est avoir appris quelque chose et pouvoir le dire, le connaître, le répéter. C'est être au courant de quelque chose, le tenir ou le donner comme vrai, réel. C'est être convaincu de quelque chose, avoir dans l'esprit, la connaissance, la certitude de quelque chose. Celui qui sait a appris via des faits immuables, réels, démontrables, et ce, suivant ses propres expériences personnelles ou suivant des expériences d'autrui. Croire est une forme d'ignorance, de sa propre ignorance. On croit savoir alors qu'on ne sait pas. De mon côté, j'utilise l'ignorance pour tendre vers un spectre de possibilités beaucoup plus large. Donc, je sais que je crois. Je sais que je suis ignorant, mais j'utilise ce savoir de mon ignorance pour atteindre mes objectifs sans m'en détourner. Mais le savoir, c'est une seule et même route menant d'un point A à un point B sans déviation ou altération possible. La croyance, elle, est une destination dont on ignore la route à emprunter pour l'atteindre. Si tu crois qu'un arc-en-ciel est atteignable, tu vas te focaliser sur lui et tu vas avancer vers lui. Et lorsque tu te rendras compte qu'au final, tu ne peux pas l'atteindre, au moins, tu auras avancé, tu auras fait du chemin. Si tu sais à l'avance que tu ne peux pas l'atteindre, tu ne bouges pas. Tu restes là où tu es, au point de départ, tu fais du surplace. L'âne avance car il croit pouvoir atteindre la carotte. Si jamais il savait dès le départ qu'il ne pouvait pas atteindre la carotte, il n'avancerait pas. Le savoir n'est qu'une croyance mieux vérifiée. Mais savoir, c'est croire que l'on sait. Trop de savoir amène à trop de croyances différentes. Plusieurs destinations, donc parfois opposées, qui se dressent devant nous. Se pose alors le problème du choix. Trop de choix tue le choix. Dans un magasin, plus tu vas avoir le choix, moins tu vas être capable d'en faire un facilement. Soit tu feras toujours le même, soit tu n'en feras pas. Et bien souvent, le fait d'en faire un n'empêche pas un rétropédalage vers un autre. On rebrousse à leur chemin et au final, on ne tendra pas plus vers un point B qu'un point C ou D. Maintenant, si on se focalise sur la définition de croire en soi. J'utilise cette définition exprès parce que croire en soi, c'est une expression qu'on utilise. On ne dit pas qu'on se sait, on dit que l'on croit en nous. Et donc, qu'est-ce qu'induit cette croyance en soi ? Quand on croit en soi, on ne cherche pas d'excuses. C'est la conviction qu'on est capable de faire bouger les choses. C'est de décider plutôt que d'obéir aux circonstances. On pense être maître de sa propre vie. On ne baisse pas les bras. On voit les problèmes et les échecs comme des obstacles à surmonter plutôt que des barrières interdisant tout espoir de réussite. On agit sans attendre qu'on nous le demande. On ne perd pas de temps à se demander « est-ce que j'en suis capable ? » On n'attend pas que quelqu'un d'autre prenne les choses en main. On voit ce qui doit être fait et on s'en occupe. On ne cherche pas à attirer l'attention. On sait qu'être soi-même est plus efficace que de se grandir aux yeux d'autrui. On séduit par une attitude positive. On ne cherche pas avidement les marques d'approbation ou les compliments. On n'a pas besoin qu'on nous félicite en permanence. On ne considère pas que le succès est suspendu à l'approbation des autres. On comprend que, quel que soit le travail fourni, il y aura toujours un esprit chagrin pour émettre des critiques. On ne remet pas les choses au lendemain. Le savoir peut provoquer de la peur, celle du changement, d'échouer ou peut-être même de réussir. On croit que nos actes nous rapprochent de nos objectifs. On ne se contente pas d'attendre passivement que survienne le moment favorable ou les circonstances parfaites. On sait que le seul temps qui compte est l'instant présent. Si le moment ne semble pas favorable, on s'arrange pour qu'il le soit. On ne juge pas les autres. On sait que chacun a quelque chose à apporter. En se comparant aux autres, on se fixe des limites. On ne s'endort pas sur nos lauriers. On comprend que le confort est un danger mortel pour les objectifs qu'on s'est donnés, qu'il mène à la complaisance et que la complaisance mène à la stagnation. On repousse alors sans cesse nos limites afin de continuer à s'épanouir personnellement et professionnellement. Conclusion, la croyance est un savoir égoïste qui permet de penser pour soi et d'évoluer selon ses propres convictions sans déroger à nos ambitions et sans que celles-ci ne puissent être remises en cause par autrui. Au lieu de croire que je sais, je préfère savoir que je crois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?